bonsoir facebook bienvenue sur ce live marie christine stache cultivatrice de bonheur défi live 43 sur 90 voilà ça y est je récupère l'énergie j'ai eu deux jours quand même pas pas super top et donc le titre ce soir investir en soi ou acheter des meubles quelle drôle d'idée tout simplement parce que j'ai échangé cet après midi avec ma deuxième fille parce que voilà dans les cartons qu'on a ramené du boxe il y avait des affaires à elle donc on s'est fait un petit un appel visio pour lui dire bon alors ça je garde ou pas ça je jette etc et puis après on a discuté un petit peu d'autres choses et elle me dit ouais bon à partir de quand faut acheter des meubles qui sont de qualité etc parce qu'on parlait du canapé en cuir que j'avais acheté avec son père depuis il ya un peu plus de 20 ans que j'ai que j'ai gardé et je lui écoute ma chérie investi d'abord en toi investi d'abord en ta personne pour ta santé ta vitalité ton développement personnel et après si tu gagnes beaucoup d'argent et ben écoute offre toi des meubles qui te font plaisir etc mais surtout pas d'acheter comme on l'a fait nous à l'époque d'acheter des meubles parce que ça fait bien d'avoir un canapé en cuir quand je regardais bonsoir jean bienvenue sur le live et donc quand je en triant les papiers ce week-end de ce que j'ai trié de ce que j'ai jeté j'ai retrouvé la facture de ce fameux canapé en cuir qui était horriblement cher quand même faut dire ce qui est et à l'époque c'était un achat comment dire pour faire comme les autres c'est à dire parce que ça fait super bien d'avoir un beau canapé en cuir dans son salon on peut être mal dans son couple se prendre dans la tête mais voilà d'avoir un beau canapé en cuir d'avoir des beaux meubles ça fait tout de suite une bonne image ben ouais mais non voilà je lui dis que c'était important avant d'investir en soi d'être heureuse d'être voilà parce qu'après on peut on peut avoir des meubles qui sont pas de super bonne qualité on peut être heureux en fait avec des objets qui nous entourent qui sont relativement simples pas forcément très onéreux et le bonheur il est à l'intérieur de soi mais ça il faut le cultiver et pour le cultiver on va avoir besoin des fois de se faire aider de faire retirer un petit peu tous les comment dire toutes les vieilles valoches tous les cadavres j'en ai déjà parlé des histoires de cadavres qu'on peut avoir dans nos dans nos placards intérieurs tous les traumas que l'on a on a besoin de se libérer de tout ça et quand on se libère de ces choses là et bien finalement on a moins besoin de s'entourer d'objets de choses qui vont être là pour faire bien et ça je m'en suis rendu compte assez rapidement après le divorce même avant je m'en étais rendu compte que j'avais pas besoin d'autant d'objets de choses particulières autour de moi quand j'étais bien à l'intérieur de moi et ben j'étais contente de ce que j'avais à l'extérieur et justement il n'y a pas plus tard qu'avant-hier mon chéri se commande une paire une paire de genre de tongs enfin pour pour l'été il me dit est-ce que je t'en commande une je réfléchis écoute non je te remercie j'ai déjà j'ai déjà les sandalettes pour l'été j'ai les sandalettes un peu plus habillées j'ai une paire de tombe j'ai pas la nécessité d'avoir encore une autre paire de chaussures pour l'instant je préfère mettre l'argent pour autre chose ou après pour m'offrir quelque chose qui va vraiment me faire plaisir qui va qui va me plaire et que je vais garder longtemps parce que ça aussi c'est important c'est à dire enfin moi de mon côté d'avoir peu d'objets peu de vêtements par exemple j'ai pas une garde d'europe très très étendue d'avoir peu de vêtements mais des choses qui me plaisent que je porte très souvent alors comme ce comme ce pull pull d'été bleu que j'aime beaucoup mais qui est très bonne qualité qui va pas pelucher quand je vais le passer avec 15 000 fois la machine à laver et ça c'est important pour moi coûter beaucoup plus d'argent et dans ce cas là mon budget je préfère le mettre ailleurs et ça c'est une réflexion vous pouvez vous poser les uns les autres qui regardez la vidéo est ce que vous prenez soin de ce que vous choisissez comme objet avant de l'acheter est ce que vous regardez la provenance la fabrication moi je sais maintenant j'essaye d'être plus sensible à ça même si voilà j'achète encore des trucs chez l'hécathlon parce que des fois voilà si on veut pas y mettre un gros budget pour une certaine utilité ben on va prendre ou c'est pas trop cher et et puis surtout investir en soi voilà investir en soi c'est vrai que j'ai fait des gros investissements sur moi sur ma santé hier je triais les papiers justement de de santé les factures que j'ai eues chez l'ostéopathe depuis depuis deux ans l'ostéopathe bio-kinergiste avec la nutrition sur à chaque fois c'était le budget 70 euros plus une centaine d'euros par rapport aux produits le faire cinq fois dans l'année à peu près c'était une fois tous les deux mois donc oui ça fait un budget mais derrière ça ce budget investi et ben j'ai récupéré de la vitalité je me sens bien mieux je suis en meilleure forme même s'il y a encore des moments où c'est KO et que ça me plaît pas trop mais bon ça faut que j'apprenne à faire avec et voilà c'est clair que cet investissement là il est pour le long terme et c'est pareil quand on investit dans un accompagnement là ce que ce que je propose au niveau des accompagnements au niveau du coaching des personnes apprennent à fonctionner d'une certaine une certaine approche ils apprennent à se poser des questions à réfléchir et à mettre en place de nouvelles de nouveaux modes de réflexion pour gagner en autonomie pour gagner en souplesse et puis c'est quelque chose qu'ils gagnent à vie c'est à dire qu'on le fait ensemble une fois mais derrière ils peuvent le refaire ensemble ils peuvent le refaire tout seul ils peuvent accompagner leurs enfants avec ces techniques de questionnement éventuellement le conjoint à l'occasion de mais bon on évite de coacher le conjoint c'est pas c'est pas top au niveau de la posture mais on peut accompagner des fois juste sur à poser la bonne question à la personne pour qu'elle trouve elle même la réponse et ça c'est un investissement que l'on fait pour soi que l'on fait pour son entourage que l'on fait pour les autres et qui est à vie parce qu'une fois qu'on a acquis ces connaissances une fois qu'on a acquis cette compétence et ben on peut l'utiliser à vie et ça c'est génial et même en continuant c'est quelque chose que l'on peut transmettre donc avec laquelle on peut gagner de l'argent alors que le canapé en cuir sur lequel on a mis un très gros budget bon ok ça fait vingt ans il est toujours là il est toujours fonctionnel il est toujours très confortable on va pas forcément pouvoir en retirer grand chose à l'arrivée en vente d'occasion c'est même pas la peine ça vaut trois trois francs six sous et puis louer le canapé c'est pas forcément réalisable c'est réalisable pour d'autres investissements éventuellement et puis c'est quelque chose aussi qui peut se démoder voilà bon même si ma fille sera très très heureuse de le récupérer quand je n'en voudrais plus donc voilà prenez le temps de réfléchir aux investissements que vous faites avant de mettre de l'argent quelque chose on fait la différence entre dépenser de l'argent c'est à dire mettre de l'argent qui va faire que l'on ne va pas penser dépenser en divisant deux ou de l'argent qu'on investit et c'est vrai qu'il y a certaines choses où on va dépenser de l'argent c'est vrai que voilà le box de stockage c'est un peu une dépense et c'est indispensable parce qu'on n'a pas la place dans la maison de stocker certaines affaires des archives les bulles enfin voilà des archives des photos et tout ça on n'a plus la place et donc c'est une petite pièce en plus que l'on n'a pas sur place dans la maison par contre pour le reste et bien je fais attention à investir c'est à dire que j'investis je mets de l'argent pour des programmes de formation pour des programmes de thérapeute avec un professionnel pour ma santé etc etc ça c'est de l'investissement qui va rester à long terme pour moi et dont mes enfants profitent indirectement mon conjoint évidemment aussi indirectement et les personnes que j'accompagne aussi bien sûr en profite voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir salut matalois j'espère que tu vas bien voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir donc pensez est ce qu'il vaut mieux investir en soi ou acheter des meubles ou les canapés tu pourras regarder tu pourras regarder en replay et en tout cas au plaisir de se retrouver mercredi entre nikijet pour continuer à grandir évoluer et profiter de ce beau de ce beau partage de cette belle évolution que l'on fait là c'est un super investissement que tout on s'est offert pour grandir en tant qu'être humain en tant qu'humaine en tant que femme pour être encore plus impactante sur l'univers qui nous entoure et les personnes avec lesquelles on échange on interagit tout ça bonne soirée et à très bientôt et à tout cas à demain pour le live et bonne reprise pour les personnes qui retournent travailler en tant que salarié demain moi je vais retrouver mes clients assurés et à mon avis il va y avoir beaucoup d'appels parce que il ya eu beaucoup de grêle ce week-end bonne soirée à demain qui a mes tipeurs est déjà un peu plus dentifical et à fond et jusqu'à ce moment là on est juste dans deux ans